Ma mission, c'est ça, rendre les gens heureux tous les jours, le cœur à l'ouvrage. Bonjour, je suis Jean-François Bérard, chef étoilé à l'Académie de l'Azur. Je travaille avec ma famille depuis 16 ans. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Donc je vais au jardin. L'esprit, c'est la force à la fourchette. Donc tous les jours, par rapport à la maturité, on sélectionne et après on fait les menus avec les produits du jardin. C'est pour ça qu'on a eu l'étoile vert, ça fait un rapport avec la terre. La surlutée, quand j'avais 5 ans, j'ai perdu l'audition à l'univers médical. J'ai perdu 80% de l'audition. Donc j'ai dû reprendre à parler, j'ai dû aller sur l'orthophoniste. À l'école, ils sont cruels, donc il faut être cruel comme eux. Ce que les gens me disaient, je n'ai pas l'attention, je faisais mon chemin, je croyez en moi. En 2006, c'est ma première étoile. Ça a été une consécration et ça a fait une belle aura pour la maison. En cuisine, les casseroles, les bruits, je me suis habitué. Avec l'audiopothésiste, on a fait les réglages, c'est super. Sur l'application EasyControl, programme de cuisine, avec moins de légumes et plus de gras, comme ça c'est agréable. Et plus à petit, j'entends de mieux en mieux et je suis bien adapté au travail, dans la vie de tous les jours avec les gens. Je prends le téléphone, je prends un légume, je mets le légume, je parle avec la courgette, les gens, le chef il va bien, et je parle, vraiment, je téléphone à côté. Je me mets la musique, je me mets le rondo vénéziano, pour avoir le cœur à l'ouvrage. Un handicap, là maintenant, c'est un super atout. C'est vrai que nous voyons vraiment une bonne différence par rapport à avant, dans la communication. Ça doit enlever beaucoup de stress au second, au commis, au serveur, tout ça, parce que la communication est plus rapide. Je fais comme le film, la vie est belle, avec beaucoup d'humour, et ça c'est important.